Les centres GESCIO sont les centres les plus anciens au monde dans la recherche de traitements contre le sida. On a été fondé en 1982, avant même que le non-sida existe. Le mot GESCIO signifie groupe d'haïtiens d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes. A l'époque, les patients qui avaient le sida se présentaient soit avec des infections opportunistes ou le sarcome de Kaposi. Entre-temps, notre action s'est beaucoup élargie. On a toujours eu comme mission la recherche, les services et la formation. Mais le sida étant tellement vaste et s'étendant non seulement à des aspects médicaux, mais sociaux et économiques, que ça nous a mis carrément sur la piste de la santé globale. Donc actuellement, nous offrons non seulement des soins intégrés à nos patients, parce qu'on se dit que les gens qui sont pauvres, ils n'ont pas le luxe d'aller à droite et à gauche chercher la santé. Il faut pouvoir leur offrir un paquet de services dans le même centre. Donc quelqu'un qui vient par exemple pour un test de dépistage du sida, nous lui offrons également un test de dépistage pour la syphilis et un test rapide, si c'est une femme enceinte. Des tests pour les autres maladies sexuellement transmissibles, parce que ces maladies font le lit du sida. Également pour la tuberculose, parce que 30% des patients que nous recevons et qui tous ont une tuberculose active. Donc nous sommes peut-être l'un des rares centres au monde où le diagnostic est fait le même jour et le traitement le même jour. On est passé d'un centre focalisé sur le sida à un centre complet de santé globale, par exemple le choléra. Nous avons introduit le vaccin contre le choléra IT. Nous avons une usine de chlore capable de produire suffisamment de chlore pour 100 000 personnes, qui sont les bidonvilles d'en face. On fait l'éducation, nous avons deux centres de traitement pour le choléra. On a le plus grand centre de traitement pour la tuberculose. On voit 8 000 nouveaux cas par année. Et nous avons également un centre de traitement pour la tuberculose multirésistante. La Fondation Mérieux nous a fait le don du laboratoire Rodolphe Mérieux, qui est un laboratoire superbe et de très haute qualité, et qui fait vraiment la fierté d'Haïti. Et notre fierté aussi, parce que c'est sur ce laboratoire qu'on s'appuie pour faire le diagnostic des maladies infectieuses qui tuent la majorité de la population. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –